... Bienvenue dans notre magazine sportif LFC et comme le veut la tradition, voyons tout d'abord le sommet de ce mag. Nous parlons des 16e de finale de la Coupe des Clubs, 16e de finale, match allé avant justement d'arriver à la phase de groupe. Nous verrons les résultats et nous allons donc analyser pour vous également. Deuxième grand titre, ce sont les préparatifs pour le Mondial 2018. Nos cinq représentants s'activent et participeront à quelques matchs amicaux avec une impasse sur la participation du deuxième tour des éliminateurs de la Cannes 2019 reporté en août ou septembre. Et puis troisième grand titre, c'est l'Europe avec le portrait du jeune Jérémy Kimacon. Et puis nous aurons sur le plateau M. François-Albert Amichia qui est le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Notre plateau avec tout d'abord Aliu Gologo qui est journaliste et membre de la CAF. Aliu, bienvenue sur le plateau et merci encore une fois. Bonjour José, bonjour tout le monde. Juste une précision, je suis membre du panel des experts de la CAF. Manque du panel. Des experts médias qui n'est pas une entité permanente de la CAF. Eh bien merci de l'avoir précisé. Et puis nous aurons également avec nous Guy Armand Maud qui est agent sportif, qui est ivoirien et qui est très impliqué dans les affaires, pas des affaires mais qui suit de près tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui et surtout le développement des jeunes avec mon association Interim pour tous, pour les infrastructures. Je vous dis bonjour José, content de vous revoir. Et puis M. Lassana Kamara qui n'était pas venu, ça fait un petit bout de temps mais il voyage tellement et ça nous fait plaisir de revoir notre éditorialiste Lassana Kamara. Lassana Rôme, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir Aliu, bonsoir Guy. Merci beaucoup et nous allons tout de suite nous adresser à nos téléspectateurs des réseaux sociaux. Alors la question est très simple, comment voyez-vous justement la présidence de Georges Rouillard à la tête du Libéria pour intervenir Facebook, Africa24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. À la une du magazine après ça. Et retour justement sur les 16e de finale de la Ligue des champions. Le print avec la rédaction. Les résultats des matchs à l'aide des 16e de finale de la Ligue africaine des champions de football restent mitigés. Plusieurs grandes équipes ont assuré en prenant en main leur destin pour la manche retour. C'est le cas du champion en titre, le huidat athlétique de Casablanca qui a étrié Williamsville Asse d'Abidjan par 7 buts à 2. Le TP Mazembe s'est défait des Mozambiquines d'Unyao Deportivo de Songo sur un score final de 4 à 0. Au même moment, Al-Ahli d'Egypte a battu le CF Mounana par 4 buts à 0. Le Roya Asse de Conakry est venu à bout des Sénégalais de Génération Foot alors que l'Etoile du Sahel a dominé Plateau United du Nigeria. Mamelo Di Sandaos a été tenu en échec en déplacement au Rwanda par Rayon Sport et la SEC Mimosa d'Abidjan a dominé Zesco United de Lola à domicile. De même que les Marocains de Difa Hassani d'El Jadida qui se sont imposés devant l'Ice Vita Club de Kinshasa. La mauvaise opération de cette journée a été réalisée par le Mouloudia Club d'Alger qui a perdu en déplacement face au MFMFC au Nigeria. Et nous allons voir le tableau des résultats des matchs allés de cette Ligue des Champions. On vous l'a dit avec les principaux résultats étoiles et sportifs du Sahel qui a écrasé Plateau United 4 buts à 2. Halhali Sporting qui bat CF Mounana 4 à 0. Et puis le gros score de Widad Casablanca face à Williamsville 7 à 2. Autre résultat TP Mazenbe qui a battu Nia Deportiva de Songo 4 buts à 0. Des résultats importants que nous allons commenter juste après le jingle. – Alors, Aliu, je m'adresse à vous tout d'abord. C'est une épreuve qui se déroule très très bien. Depuis quelques années, il n'y a pas d'incident majeur en quelque sorte, vous qui êtes membre de la CAF. – Surtout que c'est une compétition qui grandit de plus en plus et qu'à l'instar de la Ligue des Champions européennes, c'est une compétition à laquelle s'habituent désormais les Grandes Afriques. Vous le disiez tantôt en introduction, les grandes pontes africaines du football, c'est-à-dire les clubs les plus réguliers, les plus fréquents en Ligue des Champions africaines, sont encore là une fois. En tout cas, ils ont pris une option assez importante pour faire la phase des poules. Je pense à l'Arli, je pense au TP Mazenbe, je pense au Widad Athletic Club de Casablanca. Je pense au Aurelia qui, même si aujourd'hui est en situation de balotage défavorable, après avoir gagné que 2-1 contre Génération Foot. Après, il y a l'équipe bossoneuse qui pourrait être la grosse sensation de cette édition de la Cannes. Chaque année, il y a toujours une équipe surprise qui finit par faire les phases de poules. Mais en général, c'est la plupart des mêmes équipes qui font les phases de poules. Un peu comme la Ligue des Champions européennes. L'ASANA, justement, à l'ESVita Club, qui a perdu un but à zéro face à 10 phares. C'est délicat pour le retour, même si c'est... Comme l'a dit Aliyou, les grosses points de tir sont là, ils ont tenu leur rang. Sauf le Hora de Conakry qui va apparemment discuter le match de retour à Dakar contre le Génération Foot. Le FC Metz, entre guillemets, les équipes africaines commencent à se structurer, s'entraînent bien, s'automatisent pour la Ligue des Champions. C'est une compétition... Aujourd'hui, c'est une des grandes compétitions au monde. La Ligue des Champions africaine, les équipes se valent. Avant, on avait les équipes de l'Afrique du Nord, comme l'Espérance de Tunis, les Amalek, Haïli, le TP Mazembe, qui est venu ces trois dernières années. Là, ça commence à être une compétition sérieuse, une compétition âprement disputée. – Voilà, il y a un nivellement aussi, en quelque sorte. Alors, Guy Armand-Mau, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Ligue des Champions ? – Moi, je tiens à féliciter le club du Williamsville-WAC, qui joue cette compétition. Mais pour moi, j'aime bien la compétition, mais je trouve qu'il y a un peu une monotonie de voir toujours les mêmes. Et au niveau médiatique, au niveau de l'encadrement visuel de la compétition, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Au niveau des images, je trouve qu'on devrait faire un peu plus, en fait, pour mieux présenter cette Ligue des Champions. Parce que quand chaque spectateur regarde cette Ligue des Champions, on a l'impression de regarder un peu un championnat africain. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du visuel et puis de... – Mais en tout cas, la CAF s'améliore et peut-être aussi, tout à l'heure, Aliou va nous apporter une petite précision. Nous allons voir maintenant une synthèse sur la Coupe de la Confédération, 16e de finale également, des matchs allés. Faisons le point avec la rédaction d'Africa 24. – Les matchs allés de la Coupe de la Confédération africaine de football ont révélé leur secret cette semaine. Plusieurs ténors ont été accrochés. La surprise de cette journée est venue d'Éthiopie, où Olaïta Disha a battu les Amalèques d'Égypte, sur la marque de deux buts à un. En République démocratique du Congo, l'AS Manema de Kindou a tenu en échec l'USM-Alger. Score final, deux buts partout. Le Simba Sport Club de Daré Salam n'a pas tremblé devant El Masri d'Égypte. Score à la fin, deux buts partout. Le Raja Casablanca n'a pas pu faire mieux que match nul en déplacement face au club mauritanien de Noa Dibou et Atlético Olympique du Burundi a résisté face au Soudanais Dilal Obeid. Il y a quelques victoires comme celle d'Egnimba du Nigeria face à Energy FC du Benin. De Cape Town City FC en déplacement au Mozambique devant Costa Dossol et du club marocain RS Berkan devant le club africain de Tunis. Et pareil, nous allons voir le tableau des résultats de cette Coupe de la Confédération avec Moutéma, Pembe, Deportivo, Niefang, un but partout. Ce sont les principaux résultats avec la Renaissance sportive qui a battu le club africain 3 buts à 1. Autre résultat, c'est USM-Alger qui n'a fait que match nul avec AS Manema. Il y a encore un autre résultat, d'autres résultats qui nous ont marqués. Energy du Benin qui a perdu sous son terrain devant Egnimba 2 buts à 0. Et puis encore une surprise avec la défaite de Zamalek face à Roletta d'Ishat 2 buts à 1. Alors, Aliou, l'observation de Guillermont sur la visibilité de cette compétition. Êtes-vous d'accord ? Il n'y a pas assez de... Je ne partage pas totalement l'avis de Guillermont en ce sens que l'ACA fait énormément d'efforts pour rendre ces compétitions assez visibles. Aujourd'hui, on peut regarder les compétitions de l'ACAF en streaming. Ce qui était quasiment impossible il y a quelque temps. Le groupe Lagardère qui gère les droits télé de l'ACAF arrive à communiquer à la veille de tous les matchs sur toutes les chaînes de télé qui vont diffuser ces matchs-là. Et la plupart du temps, c'est un package en fait. Toutes les télés nationales qui ont obtenu les droits de l'ACAN ont également les droits des différentes compétitions, y compris la Ligue des champions et la Coupe de l'ACAF. Maintenant, c'est peut-être certaines télés qui, dans leur programmation, ne jugent pas utile de faire la programmation, notamment s'il n'y a pas des clubs du pays qui participent. Cela dit, et au-delà de ça également, il y a un travail au niveau des médias. Les journalistes africains maintenant donnent l'espace et le temps qu'il faut pour les compétitions africaines. Je suis avec la SANA sur des groupes WhatsApp dans lesquels, en temps réel, on arrive à suivre tous les matchs qui se jouent sur le continent. Et en temps réel, avoir de la vidéo, du son, du texte et des photos, ça veut dire… – C'est une vraie révolution. – Oui, c'est une vraie révolution digitale qui est en train de s'opérer auprès des médias africains, particulièrement des journalistes sportifs, parce qu'ils sont conscients que ce ne sont pas les Européens, les Asiatiques ou les gens des autres parties du monde qui vendront nos compétitions. – Et Lagardère, c'est européen ? – Oui, non mais je parle de la couverture de l'événement. Lagardère, c'est européen, c'est français si vous voulez, mais il y a une respectivité avérée dans la gestion des droits des matchs et ils ont souscrit à un marché auquel ils ont gagné. Maintenant, je pense que jusque-là, grâce à eux, quand même on arrive à voir et ils ramènent de l'argent à la CAF, parce que la CAF a besoin d'argent pour fonctionner, parce que c'est un contrat autour d'un milliard et quelques. – La Coupe de la Confédération, c'est 16e de finale, allez messieurs. – Une 16e de finale, allez, moi, en tant que Mauritanien, je vois le bon résultat d'IFC Noa Dibault à Casablanca contre le Raza de Casablanca en partout. Vous avez parlé de la défaite d'Izamalek, qui va faire un petit couac pour le match-retour, mais comme d'habitude, les gros cylindrés sont là. Guillaume, même en Ligue des champions, on voit le Bayern, on voit l'FC Barcelone chaque année, parce que ce sont les équipes qui mettent les moyens, ce sont les équipes qui font beaucoup pour la formation, ce sont les équipes qui font beaucoup pour l'exposition. Pour en revenir à ce que Aliu disait, pour la publicité, la médiatisation du football africain, nous les journalistes africains, Aliu en premier, nous sommes en train de se concerter, de se mettre d'accord, de travailler ensemble, de mettre un plan digital pour tous les matchs qui se jouent en Afrique. Tous les matchs qui se jouent en Afrique aujourd'hui sont médiatisés, on fait tout pour que le football africain soit accaparé par les Africains, des grands journalistes comme Aliu sont en pointe pour nous aider à amener le football africain au podium du football mondial. – Voilà, et ce que vous avez oublié de dire, il n'y a pas que de grands journalistes en Europe, il y a beaucoup de grands et de très bons journalistes en Afrique. – En fait, on est d'accord, mais c'est juste une parenthèse. Moi, je suis d'accord, je suis, je vois que la CAF fait beaucoup d'efforts. – Ah oui. – Mais juste en parenthèse, je pense que ce que j'essayais, où j'essayais de mettre le point, c'est sur les télés nationales et sur les journalistes nationaux. Enfin, au niveau de vos pays, ça se passe bien, mais aussi au niveau des clubs. Tous les clubs doivent avoir des attachés de presse. – Ça, c'est l'organisation sur laquelle il faudra attendre. Aujourd'hui, il faudrait que les cahiers de charges dans les différents championnats locaux changent. Il faut que toutes les équipes aient une équipe professionnelle, une équipe préserve, une équipe de petite catégorie, une équipe féminine. Il faudrait qu'ils comprennent les enjeux de la communication autour d'un club. – Exactement. – C'est-à-dire du point de vue de la préparation d'avant-match et pendant match, après match, des sites internet opérationnels. Autant d'outils qui font une bonne communication dans une équipe. – Que des sélections n'en ont même pas aujourd'hui. – Alors, ça, après, c'est l'apanage des clubs en eux-mêmes. Il y a des clubs qui l'ont. Maintenant, José, si vous permettez, pour revenir sur le terrain par rapport à la Coupe de la Confédération, il y a eu la grande sensation du FC Berkan, qui est le club marocain, qui a quand même battu le club africain, 3 buts à 1. – Oui, tout à fait, je le disais. – Après avoir sorti un club sénégalain du Stade de Mour, il y a la belle performance du FC Noiribou, qui est le club du président de la Fédération mauritanienne de football. Et il y a aussi, il faut dire, le Nkana Reddivis, qui a quand même perdu son match 3-0. Et le Daring Club Motema Pembe, de la RD Congo, qui est quand même une des habituées des Coupes africaines, mais qui a quand même perdu 2-0 son match contre… – Alliou, pour ne pas te couper, pour ne pas te couper. – OK, Lassana, vraiment 2 secondes. – 2 secondes, l'attraction du football africain, maintenant, joue à Lios Berkan, le meilleur buteur de Channes 2018, Kabi. – Alliou Al-Kabi. – Al-Kabi, il fait énormément de bien au football africain. – Merci beaucoup, Lassana. Il n'y a pas de tension entre le Maroc et le Cameroun pour l'organisation de la Cannes 2019. Les deux présidents de fédération ont remis les pendilles à l'heure. Écoutons M. Foudzi El-Ekjar, président de la FRMF, c'est-à-dire la Fédération royale marocaine de football. Et M. Diodoné Hapi, président du comité de normalisation de la FECA Foot. Et juste après, nous allons retrouver Alliou pour apporter des précisions. Écoutez leur discours. – Je vous rééterre encore une fois la position de la Fédération royale marocaine de football et le Royaume du Maroc. Le Royaume est à côté de nos amis camerounais. La Fédération est à la disposition de la Fédération camerounaise pour faire de la Cannes 2019 au Cameroun une fête du football africain. Donc, finies toutes les rumeurs, j'ai réitéré cette position à M. le Président. On est tous ensemble au service du football africain. Et le Cameroun, c'est un pays ami, comme vous le savez toutes et tous. Les relations entre le Cameroun et le Maroc ne datent pas d'hier. C'est une relation profonde dans l'histoire. – Le Royaume du Maroc et le Roi du Maroc viennent ainsi de faire la démonstration de la fraternité africaine. Une belle leçon, une belle leçon de la solidarité qui doit être le fondement de notre vivre ensemble. Comment pouvait-il en être autrement, lorsqu'on sait que les relations entre le Président Paul Biya et le Roi du Maroc sont des relations qui n'ont jamais souffert un seul instant, une seule seconde, de quelquefois que ce soit. – Alliou, je trouve cette image extraordinaire. Vous pensez que les deux présidents, Paul Biya d'une part et Mohamed VI d'autre part, sont montants au credo ? – Oui, forcément. Parce qu'au moins cette sortie des deux présidents de fédération a l'avantage de couper court à toutes les polémiques qui voudraient que le Maroc remplace le Cameroun dans l'organisation de la Cannes 2019. – Mais tout le monde a pris ça, c'est sérieux quand même. – Oui. – Que le Maroc voulait prendre la Cannes. – Oui, parce que le Maroc, si vous voulez, c'est le pays à la mode cette année sur le football africain. Ils ont organisé le chan, ils ont organisé les deux symposiums, ils ont gagné la Ligue des champions, ils ont abrêté, hasard du calendrier, la Supercoupe d'Afrique. – Et M. Ahmad Ahmad faisait le taille vienne entre l'Égypte et le Maroc. – Et également, il faisait beaucoup d'aller-retour entre le Maroc et l'Égypte, c'est parce que, franchement, c'est un pays aujourd'hui qui est en train de jouer un vrai rôle dans le développement de notre football. Mais au-delà de ça, ça rentre dans la stratégie globale de diplomatie du Maroc. On voit qu'il y a un retour en force du Maroc au sein de l'Union africaine, sous l'impulsion, bien entendu, de Sa Majesté Mohamed VI. Mais au-delà, le Maroc semble maintenant s'accrocher à la diplomatie du sport pour grignoter des bons points sur le continent. On ne va pas le le reprocher. Et moi, je suis un grand partisan des rapports sud-sud. Tant que c'est une coopération entre deux pays africains ou deux pays du tiers-monde, moi, j'applaudis des dix doigts. Maintenant, ce que les deux présidents ont dit ne pourrait être matérialisé qu'à un niveau politique. Parce qu'on parle d'infrastructure, on parle de construction de routes, de finalisation de stades, de construction d'hôpitaux, de réceptacles hôteliers. Donc, c'est tout un gros investissement qui interpelle à un moment donné l'investissement des politiques. parce que c'est des décisions qui dépassent carrément le simple cadre des fédérations. – Il ne reste plus qu'à la salle d'un camarade parce que Mauritanie et Maroc ont une frontière commune. – Par rapport à cette image, c'est une belle image de fraternité. – Mais moi, je reste tout le temps sceptique parce que le Maroc peut bien dire qu'il va aider le Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique, ils vont les aider financièrement, techniquement et tout ça. – Tenir par la main. – Est-ce que le Cameroun est prêt ? C'est ça le problème qui va s'opposer encore sur le fond. – Malheureusement, il est temps de conclure peut-être, dans la deuxième partie, on va peut-être continuer la discussion, mais il faut remettre en antenne, on se retrouve juste après la pause.